Nous sommes avec les gens du FESPACO, tous les responsables qui marqueront ce prix, le talent de Yenenga. Merci beaucoup messieurs. Bienvenue au FESPACO. Merci. Je veux vous conférer en tout cas la thématique de cette année. Je suis là avec son Excellence pour vous, de l'ambassade de Bouguila-Basso à Addis Abeba et auprès de l'Union africaine. Il est venu pour nous soutenir, soutenir son pays, soutenir le FESPACO et en plus a conduit la délégation de l'Union africaine qui a fait un long discours pendant l'ouverture. Et le commissaire qui va venir pour la remise du prix spécial des l'Union africaine à la cérémonie de clôture. Donc paix et sécurité, prix de l'Union européenne pour la paix et la paix. Amine, c'est ce que nous souhaitons, c'est ton Excellence pour vous et là. Merci Excellence, merci beaucoup Excellence. Merci Excellence, bien de passer le devoir. Pour le FESPACO. Voilà, merci pour le FESPACO. On a eu l'occasion de parler à son Excellence, M. l'ambassadeur du Bouguila-Basso-Foi de l'Union africaine. Il est présent dans le cadre du FESPACO, la 26ème édition marquant les 50 ans du festival. Et il y aura un prix spécial de l'Union africaine qui sera remis aux différents louréats. Il faut dire qu'il y a une stèle qui a été dédiée à tous les artistes africains illustres disparus. Du FESPACO 2019, nous pensons à Marie Luzasso. Nous pensons à Seneta Koulibaly du Burkina Faso, Marie Luzasso de Côte d'Ivoire. Ibranga Oudette, réalisatrice du Burkina Faso. Taïb Louichi de la Tunisie. Missa Ebye du Burkina. Adama Wedraogo du Burkina. Ahmed Souané de la Côte d'Ivoire. Idrissa Wedraogo du Burkina. Charles Mensah du Gabon. Mamadou Zerbo du Burkina. Dieu Donné Kabongo, comédien de la RDC. Amadou Bourou du Burkina Faso. Satsige Kouyate du Burkina. Adama Drabo du Mali. Mahama Johnson Traoré du Sénégal. James Campbell Badian du Sénégal. Tchahar Chéria, père du cinéma tunisien, illustre cinéaste disparu, fait à son âme, fait à leurs âmes. Bourayema Nekiema du Burkina Faso. Lionel Ngakané de l'Afrique du Sud. Souleymane Koli Courma de la Guinée. Kouka Zongo du Burkina Faso. Kylia Touré de Côte d'Ivoire. Mustapha Dao du Burkina Faso. Samba Félix Nidale du Sénégal. Donc c'est un hommage qui a appris à toutes ces personnes qui sont dans l'enseignement du Sud du François. Et c'est un honneur pour nous d'être présents en ce jour. Nous allons voir maintenant les lauréats des étalons de l'Élégal depuis 1270. Voilà. Alain-Gomis du Sénégal, 2013-2017. Achouk Hicham du Maroc en 2015. Mohamed Moukkafir du Maroc en 2011. Aïlé Guérima de l'Ethiopie en 2009. Newton Adwaka du Nigeria en 2007. Zola Maseko de l'Afrique du Sud en 2005. Abderrahman Sissako de la Mauritanie en 2003. Nabil Ayouch du Maroc en 2001. Mouézé Ngangoura de la RD Congo en 1999. Gaston Caboret du Burkina Faso en 1997. Cheikh Oumar Sissoko du Mali en 1995. Roger Nhuam Bala de Côte d'Ivoire en 1993. En 1991, nous avons eu Idriss ou Edraogo. En 1989, nous avons eu Koua Amsa du Ghana. En 1987, le vainqueur de l'Étalon de l'Élégal était M. Maitre Hondo de la Mauritanie. En 1985, M. Brahim Saki de l'Algérie. En 1981, Kramo Lassine et Fadiga de la Côte d'Ivoire. En 1979 et en 1983, pour ces deux éditions, M. Souleymane Sissé, qui n'est plus à présenter, cinéaste africain du Mali. M. Dikongue Dipa du Cameroun. M. Souley Ben Barka du Maroc, respectivement, en 1973 et 1976. Et enfin, M. Oumaru Ganda du Niger en 1972. Voilà les lauréats de l'Étalon de Yérenela depuis 1972. Nous remercions TV Saint-Germont, partenaire historique du FESPACO depuis 1969. Voilà, donc chers amis téléspectateurs, nous allons présenter un peu un panorama de l'historique du FESPACO. Depuis l'année 1969, nous saluons la présence de OCP, cette organisation qui contribue à nourrir la planète et fournir des nutriments essentiels à la fertilisation du sol et à la croissance des plantes. Sponsor majeur du FESPACO, donc à la cinquantième édition. qui se tient du 23 août et finit au 2 mars 2019. C'est un honneur pour nous d'être présents. Et nous saluons la présence de l'intelligence d'Abidjan aussi. Voilà, ce magazine au cœur de l'information depuis 2003. Ainsi que April Oyoï, qui est également présente. A très bientôt, merci, au revoir.